Symbole du pouvoir de l'Empire, la tiare du pape Pissette est un joyau de l'histoire de France. C'est pour remercier le souverain pontife de sa présence lors de son sacre à Notre-Dame de Paris que l'empereur commande, début 1805, cette tiare exceptionnelle à Marie-Étienne Nitto. Son émeraude, gaudronnée de 414 carats, subtilisée aux collections de la papauté après la première campagne d'Italie, allait donc retourner à Rome, et de quelle manière ? Un geste d'apaisement politique et de légitimation du pouvoir de Napoléon. À cette époque, le joaillier Marie-Étienne Nitto a déjà signé les insignes du pouvoir, comme l'épée du sacre. Mais cette nouvelle création va le propulser dans une autre dimension. Et quand son fils, François Regnaud, en route pour le Vatican avec la tiare, s'arrête à Milan pour la présenter à Napoléon qui doit être couronné roi d'Italie, il rencontre celle qui va tout bousculer, Joséphine. Par l'intermédiaire de la femme de chambre, il aura l'opportunité de dévoiler à l'impératrice les parures de jours et d'apparats qu'il transportait dans ses bagages. Passionnée de joaillerie et de bijouterie, Joséphine tombe en arrêt, émerveillée par ses créations en harmonie avec l'époque néoclassique. Elle, qui maîtrise à merveille l'art de la séduction, devient très vite la muse et la meilleure ambassadrice du fondateur de la maison chômée. Joséphine fait entrer Nito, et pour longtemps, dans les coulisses de la cour impériale. Il est aujourd'hui le seul joaillier encore existant à figurer dans les collections du musée du Louvre. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! C'est parti !